Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode découverte de Circaïl Empires. A votre demande, vous avez envie d'en voir plus, on va donc faire une petite bataille de cercle et on va prendre Barg le barbare pour ça. Et c'est parti ! Donc on va faire du coup une conquête écrasante, dominer tous les cercles pour l'emporter. Certains ennemis n'ont pas la capacité de devenir de véritables empires mais peuvent faire, on verra quoi. On va se mettre en difficile, on va prendre 16 cercles, c'est bien déjà. Voilà, certains ennemis n'ont pas la capacité de devenir de véritables empires mais peuvent rejoindre les cercles de la mort. Ensuite les touches, les cercles avec un drapeau bleu, ça, ça change pas. Alors du coup avec Barg le barbare on commence avec des lanceurs de hache. On va tout de suite poser un petit entrepôt pour que nos mecs commencent à bosser. Et on va en poser un qui va s'occuper du bois. Donc sur notre cercle, on a des champignons de guérison. Donc quand on le détruit ça soigne toutes les unités alliées dans le cercle. Donc ça peut être assez intéressant. On a également un petit mannequin d'entraînement là, donc on va s'entraîner dessus. Donc lui il est spécialisé avec des lanceurs de hache. Donc le lanceur de hache fait moins de dégâts avec l'archer. Par contre, tout ce qui est sur le chemin de sa hache prend des dégâts. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Du coup on va en prendre un de plus. On va prendre quelques mecs pour tenir la ligne. Et on va commencer comme ça. Donc là on a une force de 180. Rien de ce qu'il y a autour. Ici donc on a un empire hostile. Donc ça c'est un empire. C'est à dire qu'il est comme nous, il va essayer de se développer et de grossir. Ici on a des bandits. Donc les bandits, ils n'ont pas d'objectif comme les empires, mais par contre ils peuvent complètement se pointer et nous défoncer la tronche. Et on a trois bandits autour de nous. On n'a pas de monstres. C'est dommage parce que c'est quand même pratique les monstres. On va poser quelques citrouilles parce qu'on est déjà bientôt à cours de baie. Après au niveau de nourriture, on est bien. Il nous faut pas mal de bois pour pour nos lanceurs de hache. Donc on va augmenter un peu la production de bois. Après on va en trouver assez aisément on va dire quand on va gagner des trucs du coup. Donc ici on est à 280. On aura la tour pour aider un peu. C'est un peu juste. On va essayer d'économiser aussi assez rapidement pour une banque. On va essayer de prendre un lanceur de hache au moins supplémentaire et on ira... Ils sont tous à 300 sauf eux donc on ira taper sur eux qui sont légèrement plus faibles. C'est surtout leur bâtiment qui fait la force je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup d'unités quand même. Ça ça coûte 200 de bois. Allez on est bientôt à 300. Faut juste qu'ils arrêtent de ramasser des morceaux de bois pourris qui filent d'eux et qu'ils passent à du vrai bois. Si jamais on a besoin on pourra se replier et taper sur le champignon pour regagner un petit peu de vie. Ok. On est à 280. Ils ont pas de mur pour protéger. Donc on est parti. On va essayer de se faire... Là ils font mal. Ils font trop mal. Il faut qu'on tape sur ces cons. Il y en a un qui va crever là. On va essayer de le replier. Bon on va se replier vu qu'on a de quoi se soigner. On a perdu un mec. Voilà on va soigner un coup et on est reparti. Allez en avant. On va se rajouter un petit homme marteau. Nickel. On a gagné quelques niveaux. C'est toujours bon à prendre. Et du coup on gagne les 3 mecs qui vont avec notre chef. Bref. On va aller taper sur ce champignon pour regagner de la vie assez vite. Et on va mettre des gens à ramasser de l'or. Et ici malheureusement on a pas encore suffisamment de nourriture. Par contre on peut poser une citrouille parce qu'on a strictement rien pour faire de la nourriture sinon. Donc il va falloir. Ici on peut enchaîner sur ce truc là. Il y a un fantôme qui va ressusciter. Ce qui peut poser problème. Mais l'avantage c'est qu'ils sont quand même assez faibles. Donc on va essayer de se concentrer sur le fantôme en speed. Là vous voyez l'avantage c'est que le zombie va vers nous. Et du coup les haches leur font super mal avant même qu'ils arrivent là quoi. Et du coup on agrandit automatiquement notre armée de 3 péons. Et on va mettre des mecs à ramasser du bois. Et ici on va reposer une citrouille. Ok donc on est déjà à une force de 450. C'est quand même plutôt propre. Alors il faudrait maintenant vraiment une banque pour pouvoir recruter des soigneurs. Là c'est de l'or. C'est également utile. Puisque l'or si on n'a pas de banque au moins on a de l'or. Mais nos mecs sont quand même un petit peu dans le mal. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va les poser ici. Parce que si jamais ils attaquent là il y a les murs ça les ralentira un peu. Alors que ici du coup ils sont un petit peu plus intéressants. Il n'y a malheureusement pas d'unité qui demande que du bois. Et je n'ai pas envie de consommer de la nourriture du coup. Donc on va attendre un petit peu. Dès qu'on a 500 voilà parfait. On va poser une banque. Parce que plus vite on la pose plus vite il montera de niveau. Et on va aller je pense s'occuper de cet empire hostile. C'est probablement lui qui sera le plus agressif. Bon, mis à part celui-là. C'est parti. Vous allez où les gars ? Ok donc on va leur mettre quelques fessées. Allez, bougez-vous les gars. Attaquez, attaquez. On va perdre un garde je pense. Si ce n'est plus. Parfait, on a réussi à faire tomber le bâtiment. On n'a pas perdu trop de troupe et on a même gagné quelques niveaux. Et ça c'est cool. Alors ici on a des bandits assez costauds. Je pense qu'on va faire un mur ici. Comme on a récupéré pas mal de bois du coup. pour éviter que cet empire nous tombe dessus trop facilement. On va reposer une citrouille parce qu'il nous faut de la bouffe. Et du coup, ce qui serait cool, voilà. Un petit soigneur dans l'équipe. Ce sera parfait. Ça va nous permettre d'enchaîner plus vite. Alors là, je ne sais pas pourquoi on ne voit plus la force qu'ils ont. Mais ils étaient assez badass. Donc ici, il y a encore un cercle par là. Donc si on le prend, il va falloir qu'on avance. Ici, il y a un autre cercle par là. Après, si je prends celui-ci ou celui-là, on va être encerclé. C'est ça qui m'embête un peu. Mais bon, tant pis, on va le faire. On va se prendre... Ah, ici il y a une attaque. On va leur tomber dessus comme des fouines dans le dos du coup. Salut les gars ! Non, merde, le cavalier va super vite. Ah, merde, le cavalier est en train de se faire défoncer là. Le soigneur, il ne fait pas son taf. Parfait. Donc du coup, on se fait attaquer ici. Il contre-attaque, mais... On devra assez vite pouvoir les défoncer. Putain, mais par contre, il faut vraiment qu'il se casse. Le soigneur, il est où là ? Ah, il est au contact. Très très bien. Bonne idée. Alors, est-ce que les haches font des free-handle-fire ? A priori, non. Là, on voit bien qu'il y a des rafales de haches qui passent. Ça ne nous fait pas de dégâts. Bon, bah du coup, on a un petit peu enchaîné. Toi, tu vas revenir par là. Mais bon, au moins comme ça, on est bien. Donc on va recruter quelques péons là. On va poser une citrouille ici, là, histoire de varier un peu. Un petit péon là. Donc ici, on a des monstres assez forts, mais nous aussi, on est assez forts. Ici, par contre, ça va être difficile à attaquer. Il faudrait qu'on fasse d'autres banques, mais bon, vu que pour l'instant... Ah, mais on a des mecs ici. Vu que pour l'instant, on est... C'est chez nous, ça. Oui, c'est chez nous. On est assez couverts en piles d'or, là. On fera 100. Je pense qu'on peut se permettre. Bon, ici, on a un opyrostile assez gros. Ici, on a des gens. On va sélectionner tout le monde. Voilà. Venez là, regroupez-vous. Ok, du coup, on a une force de 1285 quand même. Bon, du coup, ce mur là ne sert plus à grand-chose. On va le détruire parce que ça nous permet de récupérer une partie des ressources, tout simplement. Ici, il est tout seul, lui. On va lui mettre un petit peu plus de monde. Bon, on va même lui en mettre un autre parce qu'il y a quand même des piles d'or. assez intéressantes à tomber. Ok, avec 1285, on peut se permettre d'aller par là. Putain, le cavalier, il charge. Bordel. Replie-toi, mec, voilà. Ici, on a un coffre en plus et ça, c'est cool. Allez, tapez-moi ce coffre. On a un ouvrier gobelin. Ok, parfait. On va donc poser quelques personnages supplémentaires. Alors, c'est vrai que c'est l'avantage de Barg le barbare, c'est que la force augmente assez vite, assez naturellement, mine de rien. On va récupérer deux chevaliers de plus. Peut-être un petit soigneur de plus aussi, ça aidera. Alors, ici, on a un empire hostile. Ici, c'est embêtant qu'on n'ait pas l'estimation, ils m'ont l'air assez nombreux quand même. En plus, il y a un soigneur. On va poser une banque en sécurité par là et en sécurité par là. Niveau nourriture, c'est pas non plus la teuf. Il faudrait qu'on prenne. On va aller prendre ce cercle-là, il y a de quoi bouffer. Ça me paraît une bonne idée. Allez, en avant, on va cliquer derrière. Comme ça, au moins, tout le monde avance. Ce qui est cool, c'est que la tour qui est ici nous file un coup de main en passant. Alors, ici, on a des monstres et c'est le bout du cercle. Ici, on pose des péons. On peut faire des tours, mais bon, c'est pas très grave. On va peut-être prendre, alors ça serait pas mal, ça serait, voilà, un peu plus de dégâts pour nos lanceurs de hache. Et il nous faudrait quelques gardes aussi. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de tireurs et pas tant que ça d'unités de kak. Après, ces monstres-là sont dans la flotte, donc nos unités de corps à corps vont être très ralenties. Wow, on va le perdre là, il n'y a pas moyen de le replier. Ils font trop mal avec leur sort, là. Allez, finissez là. Ah, merde, on se fait attaquer, où ça ? Ici, il y a les monstres qui nous attaquent. Donc, on va y foncer, du coup. On est un peu loin, mais bon, tant pis, c'est la vie. Ici, ben écoutez, pointez-vous aussi. On va poser quelques mecs pour aider. Du coup, on va aller s'occuper d'eux, hein, dès que toutes nos unités seront là. Bon, ça se passe plutôt bien, pour l'instant. C'est cool. Ah, les soigneurs, ils soignent aussi les tours. Tiens, c'est intéressant. Ah, on a un garde ici qui est mort. Je ne sais pas comment il a fait pour crever, alors qu'il ne fait personne. Ah, merde, on se fait attaquer. Ah, ben, du coup, c'est à l'autre bout. Voilà, ça va tomber. On va perdre ce cercle, ce n'est pas grave. On va se protéger sur celui-là. Et on va rester là pour donner un coup de main. On va aller faire tomber ce cercle-là. Plutôt celui-là, on le reprendra après, ce n'est pas un problème. Ah, mais il a envie de pousser, on dirait. On va poser quelques tours, pas de problème. Alors, on va vite fait gérer. Et ici. Il y a une petite saloperie de tour, mais on va très vite s'en occuper, ce sera fait. Parfait. Donc, du coup, maintenant, on monte là-haut. Ici, on va poser un mur. Et deux tours enflammés, si jamais il a envie de venir. Il faudra qu'on mette quand même quelques mecs à récupérer. Tiens, j'ai oublié les... Ils nous ont rasé une tour, quand même, les petits enfoirés. Hop, on va poser un payon parce qu'on n'a pas mieux pour l'instant. On va racheter notre chevalier. On va racheter un deuxième. On va reprendre un autre parce qu'on a les moyens. Voilà. Donc là, on va aller leur montrer que c'était une idée de merde, ça. Allez, avancez les gars, avancez. Ils font mal, hein ? L'archer qui monte de niveau en plein combat. Ce n'est pas très très fier. Alors ici, il y a du poisson, donc on va essayer de récupérer de la nourriture par la même occasion. On va reposer quelques citrouilles. On va en poser là aussi. Petit swinger de plus. On a pas mal de blé. Après, ce serait bien qu'on ait un ouvrier qui monte de niveau pour qu'on débloque des nouvelles recettes et qu'on puisse acheter genre des druides. Après, un petit nécromancien qui créait des zombies avec les créatures qui tuent aussi. C'est toujours cool. Ici, ça commence à être vidé. Ici, c'est pas à nous. Ici, c'est pas à nous non plus. Ici, c'est à peu près défendu. Ici, il vit d'autres trucs. Peut-être refaire une petite banque là. C'est un peu près en sécurité. Ici aussi, ce serait bien. On n'a pas trop les moyens pour l'instant. Bon, on a 2500. On va donc marcher sur ces gens. Je ne sais pas ce qui a foutu le feu, mais... c'est la violence. Ici, on a un empire à 1000. Allez, faites-moi tomber ces bâtiments. Je ne sais pas trop si on peut les construire, ces bâtiments, d'ailleurs. Je n'ai jamais trouvé. Enfin, jamais. Je n'ai pas fait 2000 parties non plus. Ça doit être le champignon explosif. Je pense qu'il a explosé et qu'il a foutu le feu. Alors, ici, il y a du bois et de la nourriture. Donc, on va... Zut. Non, 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 non. Ne tape pas sur le champignon explosif. Ça ira. Ici, un petit mec de plus pour ramasser du bois. Ça peut être pas mal. On va attendre d'être bien soigné. On pourrait prendre un mage. J'aimerais bien un nécromancien. Qu'est-ce qui nous manque ? Ah, il faut 3500 de nourriture pour un nécromancien, la vache. Ça pique. Ça pique, ça pique. Ici, ils ont déjà quasiment pillé tous les poissons. Bon, on va utiliser du bois pour poser des citrouilles. Là où ça commence à se vider un peu. Pas tant que ça, au final. D'un endroit où ça se vide. Ok, ce qui serait pas mal, c'est de se rabattre sur là, quand même. Parce qu'on peut pas... Faudrait qu'on fasse jonction là, en fait. Et il vaut mieux faire jonction là, en attaquant ici, en remontant, je pense. Ah, mais j'ai pas vu. Il y avait un mannequin d'entraînement ici. Voilà. Ça fera un peu de niveau. Comme ça, en attendant, il y a de la nourriture qui vient. Alors, les citrouilles montent de niveau aussi. Il y a un succès, d'ailleurs, si vous arrivez à faire remonter une citrouille suffisamment longtemps. Il faut juste qu'elle soit pas récoltée, en fait, tout simplement. Il faut 500 de nourriture pour une banque, donc on va éviter. Dès qu'on a fait notre petit nécromancien, on va essayer d'aller faire quelques zombies par là. Entre des zombies et... Et des unités qu'on recrute à chaque fois qu'on gagne un cercle, on devrait être bien, quoi. En attendant, ça, ça coûte que de la thune. Il faudra se prendre à un mage. Hop. Ça nous laisse 3500 de bois, il faut... Ah, c'est même pas de l'or, merde. Je pensais que c'était de l'or, mais non, c'est du bois, j'ai mal vu. Bah, c'est pas grave, du coup, on va aller raser un truc de plus. Donc là, il faut raser le mur, mais l'avantage, c'est que nos tireurs, eux, s'en foutent, ils peuvent tirer dessus loin derrière. Ah, on se fait attaquer. Bah, on se fait attaquer au-dessus, donc on va finir ce cercle, et on va immédiatement foncer par là. Sachant que ce serait bien que les soigneurs, voilà, aillent faire leur taf de soigneur. Donc là, ils vont nous massacrer un peu, mais on va leur tomber dessus dans le dos. On va perdre un cheval, c'est pas très grave. Allez, on avance. Ah, il a réussi à détruire tout ce qu'il faut là. Tiens, j'ai pas eu les cafés, j'avais un bâtiment. Ok, et bah du coup, il est en train de pousser son avantage, donc on va le poursuivre. Bon, on va perdre à mon avis ce cavalier, il va beaucoup trop vite pour sa santé. On va donc prendre un petit nécromancien. Ok, nickel, on est pas mal. Bon, on a l'avantage, c'est que si on reprend les cercles, ça nous redonne des mecs. Donc c'est plutôt cool. Hop, hop, hop. On va tous se poser là, et on tapera sur les champignons, là. Histoire de soigner un peu plus vite. Voilà, là on a une force de 4000, on commence à être bien. Hop, on est soigné. Donc on voit plus ici la force des gens, c'est un peu dommage. Ils ont tous les deux des murs, donc je pense qu'on va faire comme tout à l'heure, on va attaquer par là. Et après, remonter. Ici, la porte est déjà un peu cassée, donc on va attaquer carrément d'en dessous. En attendant, on va faire des banques, là où c'est à peu près safe. Alors, vu qu'on a un bâtiment, ce bâtiment là, là. Ah, faut que j'aille cliquer dessus. On va prendre un druide. Les druides, ça fait que les unités régénèrent 50% plus vite. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, il est moyen que le feu du sorcier fasse un petit peu de tiramie, par contre. Dans une partie de test, j'ai testé le dragon. Le dragon fait carrément du tiramie. Le dragon, il fout le feu à tout, même vos unités, il rase tout. C'est la grosse violence. On n'a oublié personne. Je n'ai pas l'impression. Voilà, tapez-moi sur ce champi. Il n'y a personne qui se déplace, donc on n'a oublié personne. On est plutôt bien. Nos troupes commencent à avoir du mal à tenir sur un seul truc. On va mettre quelques gens à ramasser dans le coin. Parce qu'il y a des buissons de baie. Il nous faudra un chouïa plus de bois. Bon, après, on est à 5000. On va avancer. Ah, ici, on a des barbares à 3000, quand même. Là, on va souffrir, normal. Il y a quand même beaucoup de monde. On ne peut pas espérer perdre aucune unité non plus. Allez, avancer. Avancer, avancer. On ne fait pas beaucoup de zombies. Parfait. Après, on perd quelques unités, mais étant donné qu'on en regagne 3 à chaque cercle, bon, même si ce n'est pas des chevaliers, ce n'est pas trop gênant, quoi. Donc, on va se refaire des unités de front, un petit peu. On va refaire quelques hommes marteau, aussi. Il y a un petit peu d'armure, par là-bas. Quelques soigneurs supplémentaires. Où le nombre qu'on est, on va vite fait passer ici, taper sur un petit champi. Hop, voilà. Comme ça, ça fait du heal. Ici, on va mettre des mecs à ramasser. On va poser quelques citrouilles à droite, à gauche. Ici, c'est presque vide. Ici aussi, on va en mettre une de plus. Ah, on se fait attaquer. Ah, ok, d'accord. Le mec, il doute de rien, quoi. Alors là, on va peut-être avoir des petits zombies qui vont popper à droite, à gauche. Ah, ils ont un nécromancien, c'est con. Ou alors, c'est un druide enragé, je ne sais pas. Allez. Alors oui, c'est quoi ? C'est un mage déchaîné, ok. Il fait que ses ennemis attaquent plus vite, mais il ne va pas nous faire de zombies. C'est la bonne nouvelle. Je crois que j'ai mis ce clic, parce que du coup, ils se déplacent, ils n'attaquent pas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Hop, ce cercle est nôtre, et du coup, normalement, c'est le dernier. Voilà, je ne sais pas si vous teniez la petite musique. Et c'est la victoire de cette première bataille de cercles qui s'est plutôt bien passée. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de très, très, très violents ennemis en face. Donc, on a atteint le rang 15 avec un score de 3300. Ce n'est pas dégueu. Pour 16 cercles, en tout cas. On aurait pu construire plus de banques et tout, mais on voit un peu les niveaux qu'ont monté. On n'a pas réussi à monter de niveau dans notre nécromancien. On a quand même eu deux lanceurs de hache d'élite. C'est pas mal. On a eu d'énormes citrouilles. C'est cool. On a eu des maîtres marteaux. Oh, ça, c'est plutôt une belle partie. Et donc, du coup, on va ajouter ça à notre trésorerie. Ben, voilà pour la première bataille de cercles. On en refera sûrement d'autres. Peut-être avec plus de difficultés ou plus de cercles, on verra. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un petit commentaire si vous avez envie de voir quelque chose en particulier. Parce que c'est vrai que ce jeu se prête assez bien au tournage et en plus, il est assez fun. Donc, c'est nickel. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu et je vous dis merci à toutes et à tous. Je vous dis merci. Merci.